... Lancé le samedi 2 novembre dernier par la coalition des syndicats des commerçants de Libre-Vic-le-Tour, le préavis de crève produit ses effets. Magasin fermé, idem pour les épiceries et tout autre petit commerce, route, déserte, c'est dire que l'impact est bel et bien visible. Ce théâtre désolant donne l'impression que nous sommes au vendredi et tout le monde le constate. Ça nous bloque, ça nous bloque, on ne comprend rien, on s'en va où ? On a voyé, on a voyé que quand on arrive à voter un maire, il va faire un travail, si c'est pour dire nette l'entretien, autant pour moi, des concessions, oui. Seulement qu'on libère les territoires, oui on a libéré ici, mais les êtres traînent, qu'ils s'en occupent. Si on prend des tas de bananes et autres, qu'ils s'entraînent, c'est à leur merci, ça ne revient même pas. On constate que ce partenaire de la mairie, qui s'en bénéficie même de beaucoup de choses. On ne voit pas comment on va dire que nette, on vous a pris un sac de préparer ou bien un tas de bananes, c'est où ? Il n'y a pas un bout de papier qu'on vous remet pour dire que tout juste, voilà, 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 voilà. On se plaint. On se plaint. Parce que la mairie, on pourrait les avoir votés pour rien qu'ils vont faire du travail. Pour certains de ces acteurs, revrant dans le dit domaine d'activité, les agents municipaux mandatés pour ces différentes opérations sur le terrain iraient à l'encontre de la véritable mission et s'inscriraient en Orland-Loire. Mais là-bas, les brevilles, c'est les braquants, ils ramassent les mercenaires sans papier. Tout le peuple, il demande quoi ? Ou quand il dit que même les gens là-bas, ils amènent les camions, ils mettent les mercenaires, donc rangeront, rangeront, quand ils voient Samy, ils rachent l'argent ou ils rachent les mercenaires ou ils fouillent. Les inquiétudes commencent à planer et les consommateurs s'interrogent sur la durée exacte de ce pré-avis de grève qui, rien qu'à son entame, suscite déjà des réactions. Vivement que le président de la République prenne un bras de corps, la question est en finis avec cet âge de guerre qui risquera de susciter des troubles de tout genre car ventre affamé, d'un point d'horreur.